... Alors, au-delà du dernier jour d'un condamné et de l'étranger, Hugo et Camus ont, de mille manières, oui, de mille manières, continué à lutter contre la peine de mort. Je vais d'abord rappeler très rapidement des arguments convergents qu'on trouve à un moment ou à un autre sous leur plume. Puis, je parlerai quand même aussi des textes d'idées et des interventions qu'ils ont faites en faveur de condamnés à mort avant de revenir à leurs textes littéraires, mais d'autres que les deux ouvrages sur lesquels je me suis attardée, ce qui vous montrera que cette thématique de la peine de mort est absolument omniprésente dans l'œuvre de l'un et de l'autre. Et à ce moment-là, évidemment, je vous ferai entendre un certain nombre de textes. On est étonné, quand on fait le bilan, de la fréquence de cette apparition dans les œuvres littéraires de nos deux auteurs. Donc, d'abord, des arguments convergents que l'on a déjà vus dans nos deux œuvres, « Les risques d'erreur judiciaire », « Je passe vite là-dessus », tous les deux insistent énormément sur le fait que, et il y a déjà des statistiques à leur époque, la peine de mort est inutile pour faire reculer la criminalité. Et je me suis aperçue que, quand ils avancent cet argument, ils insistent sur les autres raisons de la criminalité et que c'est trop facile de dire, « S'il n'y a plus de peine de mort, la criminalité augmentera ». Et ça m'a frappée de trouver deux phrases extrêmement proches sous leur plume. Hugo dit que c'est l'ignorance qui fait le lit de la criminalité. Et dans cette conclusion de Claude Gueux dont je vous ai parlé, il a cette phrase, « Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, fécondez-la, éclairez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper ». Je trouve une phrase extrêmement forte. Et Camus souligne combien l'alcoolisme est un alcoolisme favorisé par l'État. Il y en a parmi vous qui se souviennent que quand vous étiez jeunes, messieurs, au service militaire, vous aviez du vin à volonté, me semble-t-il. Et donc, pas simplement dans ce cas-là, il y a des remous, je ne sais dans quel sens. Camus montre à quel point l'État a une responsabilité dans l'alcoolisme et il dit, il écrit, « L'État se borne à couper les têtes ou lui-même à verser tant d'alcool ». Je trouve aussi que c'est une phrase, c'est bien sûr, dans « Réflexions sur la guillotine », texte sur lequel je reviendrai, mais vous voyez cette réflexion sur une sorte d'hypocrisie qui consiste à dire qu'il faut absolument couper les têtes de tous ces hommes monstrueux et criminels sans chercher les causes et les responsabilités. Il y a bien sûr chez les deux, et là, je ne vais pas insister, l'horreur de l'attente et de l'exécution, on l'a vu amplement dans nos deux œuvres, les deux écrivains insistent sur le fait que finalement, la peine de mort, c'est un meurtre légal. On fait légalement ce qu'on a déclaré illégal, et souvent ce que l'on punit, puisqu'une grande partie des condamnés à mort, que ce soit au XIXe ou au XXe siècle, étaient condamnés pour avoir tué. Camus parle de cette espèce d'assassinat administratif, et il dit, « C'est beaucoup plus grave encore, puisque c'est parfaitement prémédité ». Et puis, tous les deux insistent, mais comme ce sont des éléments que nous avons déjà vus, je passe vite, sur le pouvoir exorbitant que s'arroge l'homme en condamnant un autre homme à mort, même si la responsabilité et l'exécution de la sentence sont diluées entre les différents actants, ce qui fait que personne ne se sent véritablement responsable. Et paradoxalement, cet argument d'un pouvoir exorbitant que se donne l'homme est commun à Hugo, qui est croyant, et qu'il dit, « Le pouvoir de vie et de mort n'appartient qu'à Dieu », et à l'agnostique qu'est Camus, qui dit, et je vous l'avais déjà dit, « Au contraire, dans un monde sans Dieu, il ne faut pas condamner à mort, puisqu'il n'y a pas de justice rétributive, de justice supérieure, qui pourrait rétablir une injustice en ce monde ». Donc, ils ont vraiment des convergences qui frappent quand on lit leurs principaux textes d'idées, même si maintenant, je vais en reprendre quelques-uns. Mais je voudrais vous faire entendre leur voix, et d'abord, commençons par Hugo, donc les textes d'idées et les interventions, un discours. Les discours de Hugo sont extraordinaires, parce que la rhétorique, il connaît, et on a tous ces discours dans le recueil qu'il a fait lui-même, en trois volumes, qui l'intitule « Actes et paroles », qui sont un peu son itinéraire politique et itinéraire d'hommes engagés, et évidemment, on a là un certain nombre de ses discours contre la peine de mort. Et le 15 septembre 1848, la révolution de 1848, qui a mis bas la royauté en France, date de février, et Hugo est député à la Constituante. Et il demande l'abrogation de la peine de mort. Je vous lis simplement quelques passages. Vous le trouvez en entier, ce discours, dans « Actes et paroles », que l'on trouve en folio très facilement, en trois volumes, avant l'exil, pendant l'exil, après l'exil, c'est-à-dire que c'est chronologique, et chacun de ces discours ou articles qui y est redonné et précédé d'une contextualisation par Hugo lui-même, sans compter, bien sûr, les notes que très souvent les éditions modernes donnent pour préciser le contenu. Et vraiment, si vous vous intéressez à Hugo et à la vie politique au 19e siècle, je vous conseille de vous plonger dans « Actes et paroles », ne serait-ce que déjà pour ce titre, « Actes et paroles », qui va bien au-delà de « J'ai mis mes discours » et aussi « Méprise d'opposition », qui veut dire « Les paroles sont des actes ». Et « Les actes sont des paroles ». Je trouve que ce titre est très beau. Donc, quelques extraits de ce discours de Hugo à la Constituante, le 15 septembre 1848. Vous voyez, plus de 100 ans avant l'abolition effective en France. Eh bien, songez-y. Qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Messieurs, ce sont là des faits incontestables. L'adoucissement de la pénalité est un grand et sérieux progrès. Le 18e siècle, c'est là, une partie de sa gloire a aboli la torture. Le 19e siècle abolira la peine de mort. Après février 1848, « Le peuple eut une grande pensée. Le lendemain du jour où il avait brûlé le trône, il voulut brûler l'échafaud. Ceux qui agissaient sur son esprit, alors, ne furent pas, je le regrette profondément, à la hauteur de son grand cœur. On l'empêcha d'exécuter cette idée sublime. Eh bien, dans le premier article de la Constitution que vous votez, vous venez de consacrer la première pensée du peuple. Vous avez renversé le trône. Maintenant, consacrez l'autre, renverser l'échafaud. Je vote la pollution pure, simple et définitive de la peine de mort. » Alors, vous voyez, Robert Badenter a eu de sérieux prédécesseurs avec ce courage et cette netteté qui caractérisent les discours de Hugo sous la Seconde République, donc entre 48 et 50, sont incroyables. Il y a ce discours-là, il y a le discours sur la liberté de l'enseignement, donc contre l'enseignement catholique. Il y a le discours sur la misère. Ce sont des discours mais incroyablement audacieux quand on pense à ce qu'était cette chambre, la constituante et ensuite la chambre. Alors, ensuite, il est intervenu très souvent et il est hors de question que je vous les donne toutes ces interventions contre la peine de mort, mais, et vous le retrouverez aussi dans Actes et Paroles pendant l'exil, « Je voudrais m'attarder quelques minutes sur l'affaire Tapner. » À ce moment-là, Hugo est encore à Jersey, donc dans son premier lieu d'exil des îles anglo-normandes, donc en terre semi-anglaise, quand même, et puis est condamné à mort un condamné de droit commun. Il a assassiné, assassiné une famille, crime horrible que personne ne nie. et Hugo l'apprend trop tard. Et donc, quand il va publier son texte, Tapner a déjà été exécuté. Mais, il publie quand même deux textes tout à fait étonnants et autant pour moi, je vous ai dit qu'il était à Jersey. Or, il écrit une lettre au Guernesier, c'est donc qu'il est déjà 8,54, il vient d'y arriver. Il écrit une lettre au Guernesier en disant que même si l'Angleterre maintient la peine de mort, les îles anglo-normandes et Guernesier en tout premier se feraient honneur en abolissant la peine de mort à l'occasion, justement, de cette exécution de Tapner parce que ça n'est pas quand des accusés ont des circonstances atténuantes ou quand c'est pour des raisons politiques. Et je vous avais dit qu'en 1830, il y avait eu une tentative de supprimer la peine de mort pour des raisons politiques. Non, Hugo s'appuie, je dirais presque, sur le fait que Tapner est effectivement un assassin pour dire abolition totale de la peine de mort et vous, Guernesier, habitant de Guernesier, vous vous feriez honneur en le faisant. Et il écrit quelque chose d'approchant au ministre de la Justice, Lord Palmerston, ces deux textes sont aussi des textes tout à fait extraordinaires où encore une fois, il plaide pour l'abolition absolue et c'est tout à fait étonnant de le voir prendre appui sur un cas comme cette affaire Tapner. Même chose quelques années plus tard pour des condamnés de Charleroi qui sont effectivement aussi coupables et Hugo demande leur grâce et la commutation de leur peine et je ne sais pas pourquoi il obtient la commutation de peine pour sept des neuf condamnés à mort. C'est assez intéressant et il faudrait regarder de près, ça a dû être fait, les raisons, mais vous voyez, il intervient sur des points extrêmement précis et encore une fois sur des affaires où la culpabilité n'est pas ici en cause. Tout cela, vous le trouvez dans Actes et Paroles, autre intervention intéressante, c'est la République de Genève. Genève est constituée en République à cette époque-là et on est en train de réviser la Constitution de Genève par deux fois dans une première séance et ensuite dans une autre, la constituante établit la peine de mort et Hugo intervient avec de multiples lettres ouvertes et c'est au moment de la ratification de la Constitution par le peuple que le peuple rejette la Constitution, le peuple de Genève, les citoyens de Genève essentiellement à cause de la peine de mort. Il y a donc là, je ne dis pas attention, que c'est la seule intervention de Hugo qui a obtenu cela mais il est évident que des interventions de quelqu'un qui a une telle notoriété à ce moment-là viennent aider puissamment dans ce que je vous ai dit là, on est en 1862, l'intervention de Hugo vient aider puissamment des mouvements de citoyens qui luttent contre la peine de mort. c'était le cas c'était le cas bien sûr à Genève de ceux qui à la constituante de Genève avaient déjà essayé de faire abolir la peine de mort. Je reviendrai après au texte littéraire de Hugo où il revient sur la guillotine. Camus et d'abord je voudrais saluer un ouvrage qui est paru en 2011 et qui s'intitule Albert Camus contre la peine de mort où Ève Morisi une universitaire anglo-franco-américaine a réuni tous les textes de Camus sur la peine de mort Albert Camus contre la peine de mort avec une préface de Robert Badinter qui a été publiée chez Gallimard et elle fait suivre les textes de Camus d'un essai sur la peine de mort dans les romans de Camus. Et c'est très intéressant parce qu'elle a mis tous les types de textes des textes littéraires des textes d'idées des correspondances dont certaines inédites et c'est un ensemble je crois qu'on ne pourra pas aller au-delà qui montre bien la diversité des luttes de Camus contre la peine de mort et comme elle a choisi de le faire par période par ordre chronologique on voit bien quelles armes choisit Camus suivant les moments alors bien sûr c'est bien plus exhaustif que ce que je pourrais vous dire le gros morceau dans les textes de Camus texte d'idées c'est ce texte réflexion sur la guillotine qu'il publie d'abord dans la NRF en 1957 avec un sous-titre qui disparaîtra de l'édition définitive la valeur d'ignorance où il revient sur cet argument on défend la peine de mort en n'ayant pas une demi-seconde en ne s'étant pas une demi-seconde demander ce que cela pouvait signifier on ignore et évidemment la valeur d'ignorance ce sous-titre est à prendre de manière ironique quelques mois plus tard parce qu'il y a eu tout un courant d'intellectuels européens et entre autres Manès Perbert mais aussi Arthur Kessler est décidé un ouvrage collectif d'Arthur Kessler et de Camus chacun Arthur Kessler donc ce grand romancier de Anglais chacun apportant ses réflexions l'un ses réflexions sur la potence de Kessler réflexion sur la guillotine de Camus un essai d'un autre intellectuel français Jean Bloch-Michel qui fait le point sur la peine de mort en France et l'ensemble s'intitule réflexion sur la peine capitale c'est un grand livre à la fois par son contenu mais aussi par sa simple existence que deux grands romanciers deux grands écrivains et Jean Bloch-Michel le troisième est donc loin d'être négligeable s'unissent très 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 officiellement en 1957 pour obtenir l'abolition de la peine de mort et en France et en Angleterre où elle existe encore je trouve que c'est un acte de très grand courage de leur part et de la part de l'éditeur Kalman Levy on trouve à la fois ce recueil tel quel avec ses différentes composantes et le texte de Camus réflexion sur la guillotine on le trouve bien sûr à part et dans ses oeuvres complètes je dis simplement les points que vous trouverez et je vous invite à aller le voir d'abord il commence par ce souvenir personnel dont je vous ai parlé à la première séance à savoir la réaction de son père à une exécution capitale à laquelle il a assisté et donc ce qu'il avait prêté au père de Meursault et qu'il prêtera aussi au père de Jacques Cormery là dans ce texte il dit moi je entends qu'Albert Camus donc il reprend comment dire il redonne dans sa source dans sa source biographique l'événement que l'on pouvait penser fictif quand il s'agissait de romans et il dit bien que c'est une sorte de lègue de son père ensuite toujours sur l'horreur de l'exécution il cite des rapports de médecins ou de prêtres sur des exécutions capitales et là effectivement il y a des passages extrêmement durs mais il cite encore une fois des constats des constats j'allais dire presque objectifs voilà ce que j'ai vu qui se passe quand on guillotine quelqu'un il insiste ensuite très longuement sur la contradiction qu'il y a entre la valeur d'exemplarité que l'on attribue à la peine de mort et le fait que l'on cache les exécutions je vous rappelle que les exécutions ne sont plus publiques en France depuis je vous avais donné la date je ne l'ai plus exactement mais vous l'avez en tout cas elles ne le sont plus depuis longtemps en 1957 et donc il dit si vraiment on veut en faire quelque chose d'exemplaire on le montre si on le cache c'est que ça n'a pas de valeur d'exemplarité et il dit à partir du moment où un criminel en puissance est prêt à passer à l'acte croyez-vous vraiment que c'est un fait dont il n'a pas l'expérience visuelle qui pour lui reste abstrait qui pourrait le retenir de commettre cet acte il établit ensuite et vous voyez que les arguments jouent sur plusieurs niveaux et c'est ça qui donne à ce texte sa force c'est un texte de plusieurs dizaines de pages il établit un lien entre la peine de mort et le totalitarisme en montrant bien que des régimes totalitaires prenons par exemple le régime stalinien ont tout simplement rendu massive la peine de mort tout ce que l'on envoyait dans les camps il y a donc un terrorisme d'état pour lui qui consiste à étendre la peine de mort au-delà de cas particuliers décidés par la justice et donc il établit ce lien politique et c'est vrai que dans la France de l'après-guerre après tout on est encore qu'en 1957 établir un lien entre totalitarisme et maintien de la peine de mort ça touche à des ça touche assez profond dans les mentalités des gens il y a ensuite que je vous ai développé aussi la première fois l'idée on n'est jamais tout à fait coupable même si l'acte bien sûr peut être totalement coupable mais on n'est jamais tout à fait innocent non plus et donc on n'a jamais le droit de prononcer de condamnation définitive il retourne l'argument de on n'est jamais tout à fait coupable en se mettant du côté du juge des juges des jurés de tous ceux qui décident d'une peine de mort on n'est jamais tout à fait innocent même si on n'a pas on ne s'est pas rendu coupable de forfait et il a des phrases très fortes par exemple qui jugent absolument ceux condamnent absolument ou encore et là c'est assez définitif sous sa plume la peine de mort souille nos sociétés et puis alors ça on l'a beaucoup développé à propos de l'étranger la peine de mort rompt la seule solidarité humaine indiscutable la solidarité contre la mort nous tous êtres humains qui sommes tous destinés à la mort nous ne devrions jamais rompre cette solidarité qui est ce que nous avons en commun avec tous les êtres humains et en condamner quelques-uns à la mort c'est rompre cela et je trouve cet argument extrêmement fort ça ne vous étonnera pas que ce soit le dernier argument de ces réflexions sur la guillotine alors Camus est intervenu à de très nombreuses reprises et je vous renvoie au livre d'Ève Morisi contre la peine de mort en faveur d'accusés y compris après ce moment d'hésitation qu'il a eu à l'issue de la guerre en se disant des collaborateurs qui ont dénoncé des résistants et qui les ont menés à la mort ils doivent être condamnés à mort il se reprend ensuite et signe même la demande de grâce de Robert Brasillac mais ce que l'on retient peut-être le plus et qui est tellement marquant c'est que pendant la guerre d'Algérie Camus qui ne partage pas les méthodes du FLN intervient et maintenant c'est complètement avéré par des preuves très précises des lettres des témoignages de Jean Daniel de Germaine Tillon on a les documents des documents en tête très très officiels même si Camus n'en a jamais fait publicité il est intervenu pour sauver de l'exécution capitale des militants du FLN qui avaient été arrêtés et il l'a très souvent obtenu plusieurs dizaines de fois sans doute au-delà de 100 et que Germaine Tillon et Jean Daniel chacun à sa manière en aient témoigné suffirait mais encore une fois j'ai vu aussi moi des lettres qu'il a écrites et qui étaient par exemple dans les dossiers du ministère de la justice et Germaine Tillon disait lui n'oubliez pas qu'après 57 il est prix Nobel lui il peut intervenir directement à l'Elysée et c'est vrai qu'il a un poids qui lui permet de le faire mais il refuse qu'on en fasse de la publicité donc pour les deux hommes les deux écrivains des textes mais aussi des interventions directes où ils mettent leur notoriété au service de cette cause mais je vous l'avais dit dès le début je voulais que ces quatre conférences parlent de littérature et bien vous allez voir dans leurs œuvres la peine de mort reste très présente très peu de temps après le dernier jour d'un condamné et avant Claude Gueux Hugo écrit Notre-Dame de Paris dans Notre-Dame de Paris on a la condamnation à mort d'Esmeralda qui est accusée à tort d'avoir blessé Phébus et qui est condamné aussi pour sorcellerie alors j'avais envie de vous lire parce que c'est sinistre et en même temps drôle le procès d'Esmeralda par des juges presque tous sourds et qui n'ont aucune envie c'est aller déjeuner vous relirez ce chapitre c'est le dans le livre 8 le chapitre 3 c'est tout à fait étonnant je n'ai pas pris non plus la pendaison même d'Esmeralda que Hugo a voulu décrire à partir d'un point de vue très en hauteur puisque c'est Quasimodo qui aime Esmeralda en mourir on va le voir qui assiste à cette pendaison et aussi Frollo qui est la cause de la mort d'Esmeralda et en même temps il la désire et on sait ce que comment Quasimodo venge Esmeralda donc on assiste à cette pendaison nous sommes au 15e siècle et ne sont guillotinés que les aristocrates alors vous imaginez une fille dérue et en plus sorcière elle elle est pendue on y assiste de loin mais Hugo n'en reste pas là et dans le tout dernier chapitre qui s'intitule on l'oublie toujours mariage de Quasimodo c'est magnifique mariage de Quasimodo alors qu'il se laisse mourir en embrassant le corps qui devient squelette de Esmeralda et lui-même il meurt mariage mystique de Quasimodo le vrai mariage pas le mariage de Phébus qui est une piètre comédie au chapitre d'avant mariage de la belle et de la bête et vous savez que le mariage de la belle et de la bête ça produit toujours des choses extraordinaires là ça ne produit rien que de la poussière mais ça produit aussi cette petite verroterie verte qu'Asméralda émeraude porte à son cou et qui est un signe d'avenir c'est vert et c'est l'espoir ce mariage de Quasimodo ouvre peut-être un espoir pour bien après que les choses ne se passent plus de la même manière mais Hugo en profite puisqu'il est avéré qu'à l'époque tous les condamnés par pendaison ont met leur corps dans le charnier de Montfaucon il en profite pour décrire ce qui était au 15e siècle aussi un lieu de pendaison un lieu de pendaison au dessus et un charnier en dessous donc le corps de Esmeralda est jeté en dessous et Quasimodo vient se laisser mourir avec Esmeralda Montfaucon était comme dit Sova le plus ancien et le plus superbe gibet du royaume qu'on se figure au couronnement d'une butte de plâtre un gros parallèle épipette de maçonnerie sur cette plateforme ces énormes piliers de pierres brutes debout haut de 30 pieds disposés en colonnade autour de trois des quatre côtés du massif qui les supportent liés entre eux à leur sommet par de fortes poutres où pendent des chaînes d'intervalle en intervalle à toutes ces chaînes des squelettes aux alentours dans la plaine une croix de pierre et deux gibets de second ordre qui semblent pousser de boutures autour de la fourche centrale au dessus de tout cela dans le ciel un vol perpétuel de corbeaux voilà mon faucon c'était un horrible profil sur le ciel que celui de ce monument la nuit surtout quand il y avait un peu de lune sur ces crânes blancs ou quand la bise du soir froissait chaînes et squelettes et remuait tout cela dans l'ombre il suffisait de ce gibet présent là pour faire de tous les environs des lieux sinistres et puis il explique ensuite que en dessous c'est le charnier pour tous les pendus alors vous voyez aussi comment ce mon faucon est érigé en Golgotha avec un gibet central et deux autres la référence christique elle est là Hugo ne croit absolument pas que Jésus soit Dieu mais sur le sacrifice il est il est en toute révérence par rapport à la figure du Christ donc les figures de Golgotha disent quelque chose donc ce côté à la fois très sinistre de mon faucon et en même temps l'idée de victime innocente même si parmi les pendus de mon faucon il y a des coupables alors la peine de mort est au centre de notre âme de Paris elle n'est peut-être pas au centre des misérables de la même manière et pourtant et pourtant tout un début des misérables vous le savez Jean Valjean commence par arriver à Digne où il y a un évêque tout à fait étonnant Monseigneur bienvenu évêque de Digne Monseigneur Myriel bienvenue Myriel et pendant un long livre 1.1.4 première partie premier livre chapitre 4 le narrateur rappelle des choses étonnantes à propos de ce Monseigneur Myriel qui est un évêque bizarre c'est le moins que l'on puisse dire et il y a une exécution capitale et là encore excusez-moi je vais lire assez longuement parce que je trouve qu'il faut donner l'ensemble de la scène pour comprendre l'espèce de retournement qu'opère ici Hugo et qui va se prolonger ensuite dans une autre scène mais qui n'est pas une scène ici de condamnation à mort c'est la scène où le même évêque va voir un conventionnel donc quelqu'un qui était à la convention en 91 et qu'il avait voté la mort du roi et donc ce conventionnel est bien évidemment dans la la France de la restauration mis complètement au banc et de la société et sachant qu'il va mourir Monseigneur Myriel va le voir et lui parle très très belle conversation sur la révolution et à la fin c'est l'évêque qui demande au conventionnel sa bénédiction retournement je vous le dis parce qu'on va assister ici dans le récit de l'exécution à un renversement identique il vient d'apprendre qu'un condamné à mort va être exécuté le lendemain et que personne aucun prêtre ne veut y aller il dit très bien je vais y aller moi-même il alla sur le champ à la prison il descendit au cabanon du saltimban qu'il appela par son nom lui prit la main et lui parla il passa toute la journée et toute la nuit près de lui oubliant la nourriture et le sommeil priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre il lui dit les meilleures vérités qui sont les plus simples il fut père frère ami évêque pour bénir seulement il lui enseigna tout en le rassurant et en le consolant cet homme allait mourir désespéré la mort était pour lui comme un abîme l'évêque lui fit voir une clarté le lendemain quand on vint chercher le malheureux l'évêque était là il le suivit il se montra aux yeux de la fouille en camaille violet et avec sa croix épiscopale au cou côte à côte avec ce misérable lié de cordes il monta sur la charrette avec lui il monta sur l'échafaud avec lui le patient si morne et si accablé la veille était rayonnant il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu l'évêque l'embrassa et au moment où le couteau allait tomber il lui dit celui que l'homme tue Dieu le ressuscite celui que les frères chassent retrouve le père priez croyez entrez dans la vie le père est là quand il redescendit de l'échafaud il avait quelque chose dans son regard qui fit ranger le peuple on ne savait ce qui était le plus admirable de sa pâleur ou de sa sérénité en rentrant à cette humble logie qu'il appelait en souriant son palais il dit à sa soeur je viens d'officier pontificalement quand on se demande pourquoi les misérables ont été aussi critiqués c'est pour des scènes comme cela où il y a un renversement total de la hiérarchie des valeurs mais Hugo ne s'arrête pas là juste après il continue et ça va être encore à peu près aussi long sur la guillotine et je trouve que ça complète très très bien le dernier jour d'un condamné n'oubliez pas nous sommes à ce moment là en 1800 c'est le moment où il reprend les misérables 1961-62 autrement dit on est plus de 30 ans après le dernier jour d'un condamné quant à l'évêque avoir vu la guillotine fut pour lui un choc et il fut longtemps à s'en remettre l'échafaud en effet quand il est là dressé et debout a quelque chose qui hallucine on peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort ne point se prononcer dire oui et non tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine mais si l'on en rencontre une la secousse est violente il faut se décider et prendre partie pour ou contre l'échafaud est vision l'échafaud n'est pas une charpente l'échafaud n'est pas une machine l'échafaud n'est pas une mécanique inerte faite de bois de fer et de cordes il semble que ce soit une sorte d'être qui a je ne sais quelle sombre initiative on dirait que cette charpente voit que cette machine entend que cette mécanique comprend que ce bois ce fer et ces cordes veulent dans la rêverie affreuse où sa présence jette l'âme l'échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qu'il fait l'échafaud est le complice du bourreau il dévore il mange de la chair il boit du sang l'échafaud est une sorte de monstre fabriqué par le juge et par le charpentier un spectre qui semble vivre d'une espèce de vie épouvantable faite de toute la mort qu'il a donnée vous voyez cette espèce d'amplification fantastique et en même temps extrêmement concrète de l'échafaud comme une espèce de monstre vivant et bien quelques années après dans 93 Hugo va réitérer cette vision de la guillotine 93 se passe pendant la terreur nous sommes en Bretagne il y a un seigneur marquis de Lantnac grand seigneur de l'aristocratie chef de la révolte de la Vendée qui est le nom de la révolte en Bretagne il a été arrêté et le jeune Gauvin révolutionnaire capitaine valeureux beau des armées révolutionnaires pour des raisons précises parce que Lantnac a été arrêté pour avoir posé un geste généreux sauvé trois enfants se dit on n'a pas le droit de le tuer il le fait échapper et il se met à sa place dans le cachot évidemment le tribunal révolutionnaire le condamne à mort et alors Hugo fait et c'est la fin de 93 quelque chose d'absolument étonnant nous sommes en pleine Bretagne en face de la tour féodale du marquis de Lantnac qui s'appelle la tourgue massive et qui a été le lieu d'une lutte absolument mais féroce sans merci entre les royalistes et les républicains et de l'autre côté du ravin on vient d'édifier la guillotine qui va exécuter Gauvin et il y a et là je ne peux pas vous en lire encore mais vous irez lire ce tout dernier chapitre de 93 il y a un chapitre extraordinaire où Hugo médite sur ces deux monstres la tour féodale la tour féodale et la guillotine révolutionnaire avec une n'oubliez pas non je ne vous ai pas dit la date excusez-moi il écrit ça en 1873 c'est-à-dire après la commune l'écrasement de la commune et l'établissement très difficile qui n'est pas encore réglé de la troisième république mais avec donc une volonté de méditer sur les retournements de toutes les républiques en monstres sanguinaires la première république a donné la terreur la deuxième république a donné juin 48 la troisième république a donné l'écrasement de la commune qu'est-ce que c'est que cette malédiction qui n'est pas une malédiction une sorte de nécessité historique et du coup il écrit 93 pour poser cette question de la violence révolutionnaire et il l'a et c'est génial il la résume dans ce face-à-face de la tour et de la guillotine avec cette idée toute simple mais qu'il fallait poser avec cette force de Hugo pour abattre cette tour féodale il fallait une violence aussi grande que la guillotine il fallait la terreur il fallait le soulèvement révolutionnaire oui mais maintenant qui va abattre la guillotine et c'est tout le problème de la violence révolutionnaire il faut peut-être cette violence pour abattre des violences séculaires de temps en temps c'est la féodalité à d'autres moments c'est le colonialisme ben oui mais cette violence révolutionnaire qui va ensuite la dissoudre et là ça donne il fallait la guillotine pour abattre la tour qui va abattre la guillotine c'est extraordinaire parce qu'on a véritablement deux monstres l'un en face de l'autre et ce que on a vu dans les misérables comme description de l'échafaud comme une espèce de monstre vivant on le retrouve alors évidemment ça n'empêche pas Gauvin d'être exécuté mais on sent et il y a plein de textes que Hugo écrit à ce moment là cette espèce de réflexion très angoissée qu'est-ce qui qu'est-ce qui va mettre fin à la guillotine en d'autres termes comment ne pas tomber dans l'engrenage de la violence révolutionnaire il écrit un très beau poème mais qu'il n'a jamais publié en tant que tel il l'a coupé qui s'appelle le verso de la page ce n'est que ce qu'on écrit au verso de la page de la violence révolutionnaire qui va pouvoir peut-être pas justifier mais clore cet enchaînement il faut abattre la tourgue il faut abattre la guillotine qu'est-ce qu'on met au verso de la page évidemment c'est pas le 19ème siècle c'est pas non plus le 20ème siècle et j'ai craint que ça ne soit pas le 21ème siècle qui réponde à cette question mais vous voyez que la guillotine elle est nous sommes au milieu des années 70 on est très loin dans la carrière de Hugo la guillotine elle est toujours là et elle a une espèce de présence tout à fait extraordinaire et on a aussi des poèmes alors quand même je vais vous en faire entendre un poème des châtiments tout à fait étonnant avec un titre latin quand Hugo donne des titres latins à ses poèmes c'est que c'est important le titre est sacer esto soit sacré et c'est ce que dans la Bible à la suite du meurtre de Cain Cain est condamné mais Dieu dit vous ne le tuerez pas personne n'a le droit de tuer Cain c'est étonnant on pourrait dire après tout le sang d'Abel réclame justice non ou plutôt si mais c'est Dieu qui fait je suis dans le domaine biblique je ne prêche pas c'est Dieu qui fait la justice autrement dit il a condamné Cain et Cain ne peut plus être sur la terre donc il va construire des villes où il ne soit plus sur la terre et puis bien sûr il va être poursuivi par le remords et on retrouve Hugo l'œil était dans la tombe et regardez Cain mais ce que l'on oublie souvent c'est que Dieu le Dieu de la Bible dit aussi vous ne tuerez pas Cain ni les enfants de Cain autrement dit Cain est sacré au sens de personne ne peut porter la main sur lui et bien dans les châtiments en 1852 Hugo dit la même chose de celui qui vient de devenir empereur Napoléon III où déjà il se trompe un certain nombre de républicains disent ça ne durera pas longtemps nous ferons tomber le tyran et où un certain nombre de républicains disent bon il a massacré massivement il sera exécuté et Hugo il est sacré comme Cain on ne touchera pas au tyran position absolument inaudible pour les républicains de l'époque qui viennent de voir en 1852 ce qu'a été le coup d'état de 1851 on a tiré au canon sur une foule ça fait du dégât et bien lui il dit non on n'y touchera pas alors attention ça ne veut pas dire il aura une retraite dorée non il sera cloué au pilori et son châtiment ce sera la honte mais il sera sacré et alors on a au fur et à mesure des recueils poétiques bien évidemment un poème de la légende des siècles qui s'intitule L'échafaud je dis bien évidemment parce que pour Hugo il était incroyable de raconter l'histoire de l'humanité sans s'arrêter à L'échafaud et c'est pas un de ses meilleurs poèmes mais il est très intéressant il s'imagine le poète celui qui dit je ici on ne sait pas où dans une ville restant très tard dans la nuit devant un échafaud où un homme vient d'être guillotiné et il imagine le poète qu'il reste du sang sur la lame une étoile se lève et vient se refléter dans la lame et on a ses face à face et je vous en lire un peu rien que pour le plaisir de vous faire entendre des alexandrins on a le face à face de l'étoile et du sang sur la lame de l'échafaud sa lumière rendait l'échafaud plus difforme l'astre se répétait dans le triangle énorme il y jetait ainsi qu'en un lac son reflet lueur mystérieuse et sacrée il semblait que sur la hache horrible au meurtre coutumière l'astre laissait tomber sa larme de lumière il se répercutait dans ce miroir d'effroi sur la justice humaine et sur l'humaine loi de l'éternité calme auguste et claboussure est-ce au ciel que ce fer pardon est-ce au ciel que ce fer a fait une blessure pensais-je sur qui donc frappe l'homme agarre quel est donc ton mystère au glaive et mon regard erré ne voyant plus rien qu'à travers un voile de la goutte de sang à la goutte d'étoile ce ne sont pas les meilleurs alexandrins mais vous voyez j'ai buté sur un alexandrin où très volontairement Hugo a désarticulé l'alexandrin pour indiquer le désarroi du poète et voilà on a beau préparer ces lectures quand l'alexandrin n'est pas carré on se dit tiens voilà alors Camus n'est pas en reste au-delà de l'étranger la peine de mort va se retrouver au-delà bien sûr du fait que tous sont menacés par la mort à cause du bacille de la peste mais la peine de mort en tant que telle va se trouver à l'intérieur même du texte non pas que l'on exécute dans Oran livré à la peste mais parce que Rieux parle très longuement il y a des nuits où on ne peut pas soigner donc Rieux c'est le docteur qui a entrepris non pas de guérir de la peste on ne sait pas guérir de la peste dans cet univers là mais au moins de circonscrire l'épidémie par des mesures d'hygiène et d'isolement et donc il s'est fait des amis dans ces équipes sanitaires qu'il a mises en place dont l'un est Jean Tarou et Jean Tarou devient véritablement un ami pour Bernard Rieux qui se révélera être le narrateur de toute cette histoire si vous connaissez la peste vous savez qu'il y a ce très beau moment où contre toutes les interdictions ils vont nager tous les deux dans un moment de bonheur extraordinaire et le bain nocturne de Tarou et de Rieux est une comment dire une évocation de l'amitié parmi les plus belles que je connaisse simplement ils nagent tous les deux en silence c'est tout c'est très très beau et donc Tarou parle et parle de la condamnation à mort parce que son père était procureur c'est dans la partie 4 du roman si vous le cherchez son père était procureur et un jour il avait dit à son fils quand ce fils avait 16 ou 17 ans bah viens je plaide et et le fils il va persuadé qu'il va admirer son père et puis il voit l'accusé et il lui trouve une tête de hibou de hibou complètement comment dire épouvanté par ce qui lui arrive et à partir de là il a une espèce d'horreur absolue pour le métier que fait son père parce qu'il dit mais moi je le regardais et je le voyais vivant en train de se ronger les ongles d'avoir peur et tout et je me disais mais ils vont le tuer et puis plus tard alors il faut que vous lisiez tout cela je vous lirai un passage après plus tard manifestement il se retrouve militant quelque part en Hongrie et en tant que militant politique il assiste à une exécution au fusil au fusil quelqu'un et c'est ce passage que je vais vous lire vous n'avez jamais vu c'est donc Tarou qui parle à Rieu vous n'avez jamais vu fusiller un homme non bien sûr cela se fait généralement sur invitation et le public est choisi d'avance le résultat est que vous en êtes resté aux estampes et aux livres un bandeau un poteau et au loin quelques soldats et bien non savez-vous que le peloton des fusilleurs se place au contraire à 1m50 du condamné savez-vous qu'à cette courte distance les fusilleurs concentrent leurs tirs sur la région du coeur et qu'à eux tous avec leurs grosses balles ils y font un trou où l'on pourrait mettre le point non vous ne le savez pas parce que ce sont là des détails dont on ne parle pas je passe un peu mon affaire à moi ce n'était pas le raisonnement c'était le hibou roux cette sale aventure où de sales bouches empestées annonçaient à un homme dans les chaînes qu'il allait mourir et régler toute chose pour qu'il meure en effet après des nuits et des nuits d'agonie pendant lesquelles il attendait d'être assassiné les yeux ouverts mon affaire c'était le trou dans la poitrine et je me disais qu'en attendant et pour ma part au moins je refuserais de donner une seule raison une seule vous entendez à cette dégoûtante boucherie oui j'ai choisi cet aveuglement obstiné en attendant d'y voir plus clair depuis je n'ai pas changé cela fait longtemps que j'ai honte honte à en mourir d'avoir été fusse de loin fusse dans la bonne volonté un meurtrier à mon tour avec le temps j'ai simplement aperçu que même ceux qui étaient meilleurs que d'autres ne pouvaient s'empêcher aujourd'hui de tuer ou de laisser tuer parce que c'était dans la logique où ils vivaient et que nous ne pouvions pas faire un geste en ce monde sans risquer de faire mourir oui j'ai continué d'avoir honte j'ai appris cela que nous étions tous dans la peste et j'ai perdu la paix c'est pourquoi j'ai décidé de refuser tout ce qui de près ou de loin pour de bonnes ou de mauvaises raisons fait mourir ou justifie qu'on fasse mourir alors vous entendez forcément que ici Taou est très très directement le porte-parole de Camus avec parce que Camus par ailleurs et je vous en avais lu des passages dans la première séance a dit que par rapport à la peine de mort sa position était que nous sommes tous concernés puisque les peines de mort sont prononcées au nom du peuple français ou bien et vous voyez qu'ici il le dit ou bien nous soutenons une cause et au nom de cette cause des hommes sont tués ce qui est encore peut-être plus grave et vous le voyez qu'ici parmi les meilleurs un certain nombre non seulement se résignent mais choisissent qu'effectivement des adversaires idéologiques par exemple soient tués individuellement ou collectivement ou massivement et je vous rappelle les 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 tueries collectives du XXe siècle et cette position d'un aveuglement obstiné en attendant d'y voir plus clair ou de refus de tout ce qui de près ou de loin pour de bonne ou de mauvaise raison fait mourir voyez on peut accepter que des gens meurent pour des bonnes raisons et il dit non je refuse cela aussi parce que si on justifie que l'on fasse mourir quelqu'un au nom d'une bonne raison d'un d'une visée politique juste et bien on compromet c'est tout le problème de Camus par rapport à l'Algérie mais pas seulement on compromet la cause même pour laquelle on se bat je n'ai pas choisi de reprendre dans le premier homme ce qui revient sur la peine de mort parce qu'on ne sait pas vous le savez le texte est encore à l'état de manuscrits inachevés quand Camus meurt mais il est évident qu'il pensait y mettre en tout cas c'est dans la partie qu'il a rédigée et corrigée c'est dans la première partie qui est extrêmement reprise et corrigée il revient sur le souvenir du père pris de dégoût absolu devant une exécution capitale autrement dit ce qui était pour le père de Meursault ce qui était pour son père à lui il le reprend encore dans le premier homme comme un fait qu'aurait transmis à Jacques Cormery son propre père qu'il n'a pas connu preuve qu'il veut véritablement ancrer cette espèce d'héritage dans son oeuvre alors vous le voyez le combat de Camus et de Hugo et de Camus qui a donc commencé par ces textes étonnants que nous avons vus de près est continué et pour moi il est indissociable et je voudrais en conclusion élargir un peu le propos indissociable de leur position plus large je ne dis pas qu'ils sont sur les mêmes positions l'un et l'autre il y a des différences tout à fait capitales mais il y a quand même un certain nombre de combats qu'ils ont en commun et au nom desquels ils se battent aussi contre la peine de mort il me semble qu'il est indissociable de ce combat contre la peine de mort leur combat en faveur de la justice et de la liberté il leur semble à tous les deux qu'une société fondée sur le respect de la justice et le respect de la liberté n'a plus besoin de cet archaïsme barbare plus encore au XXème siècle tout simplement parce qu'il y a un siècle de passé et que l'abolition est un signe de civilisation mais aussi un signe de progrès politique pour les deux parce que pour eux ça va dans le sens de ce combat plus vaste de justice et de liberté et puis ils ont tous les deux une position philosophique fondée sur l'humanisme on a trop vite banalisé cette position de l'humanisme en y voyant un vague position humanitaire il faut être gentil bon non pour eux il s'agit pour l'un et l'autre et il y a des textes il s'agit de savoir comment l'humanité va devenir plus humaine ou plutôt comment l'humanité ne va pas continuer à régresser vers la barbarie voire la bestialité et il leur semble qu'en se civilisant par l'abolition de la peine de mort l'humanité devient plus humaine l'un et l'autre le disent que le respect de la vie est une valeur absolue et qu'on ne peut pas dire que l'on respecte la vie là et ne pas la respecter là et puis et ça c'est aussi un des fondements de l'humanisme il croit dans la perfectibilité humaine un homme même le plus monstrueux apparemment il faut croire qu'il peut se reprendre et sortir de l'état où il est c'est toute l'histoire de Jean Valjean qui en sortant du bagne est un bloc de haine et qui petit à petit s'élève vers la générosité y compris une générosité sacrificielle on ne doit pas prononcer de châtiment définitif disent l'un et l'autre parce que on n'est pas complètement coupable mais surtout parce que aussi coupable que l'on soit on peut se transformer il faut croire toujours et toujours dans l'homme et croire dans l'homme ce n'est pas quelque chose en l'air c'est dire un tel un tel un tel vient de poser un acte monstrueux l'acte est monstrueux mais je ne peux pas le réduire à une identité de monstre ou le réduire à son acte c'est ça fondamentalement aussi l'humanisme et c'est donc aussi au nom de cet humanisme qu'ils défendent dans d'autres j'allais dire dans d'autres circonstances et sur d'autres thèmes qu'ils sont absolument contre la peine de mort et je vous remercie applaudissements